Nous avions l'obligation de gagner ce match pour recoller au peloton. Aujourd'hui, nous sommes à un point du deuxième, je pense. Il y avait 40 points, 41 points, et nous sommes à 7 points du leader. L'objectif du TARAF, c'est un grand club, c'est toujours d'être en haut du tableau, à défaut de pouvoir tourner en Afrique en gagnant le championnat, on essaie de le faire au niveau de la Coupe du Sénégal. Mais pour ce match, c'était une obligation de gagner ce match pour au moins, à la fin de la saison, essayer d'être sur le podium. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qui a rendu ce match difficile, justement ? Difficile, c'est normal, tous les matchs du TARAF sont difficiles. Et la douane aussi, avec ce match unique qu'il a obtenu contre le Stade de Mbourg, c'était aussi un gain de confiance. Nous, on le savait, on savait que ça serait un match très difficile. Et on avait demandé aux gosses d'être patients, et de savoir que sur le jeu sur le côté, on peut arriver à avoir un but, on l'a eu, et on a géré devant une équipe de la douane très difficile à gérer. Comme je l'ai dit, l'équipe de la douane était dans une phase un peu difficile. Avec le match unique contre le Stade de Mbourg, il n'y avait rien de confiance. Donc, on s'attendait à un match aussi difficile que ça. Le match contre Kaza, un autre gros morceau ? Vous savez, tous les matchs du TARAF sont des derbys. On connaît bien Kaza, qui est une équipe joueuse. On est arrivé à faire face à des équipes joueuses les semaines dernières. On va essayer de préparer ce match dès demain. On s'entraîne demain à 8h pour préparer le match contre le Kaza Sport. Parce que le Kaza est une équipe très costaud, une équipe joueuse. On va essayer de contrecarrer son jeu. On va essayer d'avoir quelque chose sur cette équipe pour avoir les trois points, qui sera très important aussi pour la soirée. Vous savez, du fait que mathématiquement, ce n'est pas encore fini, même s'il faut reconnaître que c'est difficile, mais le titre n'est toujours pas impossible. Je ne dirais pas que c'est toujours impossible, mais c'est toujours pas impossible pour être objectif dans nos déclarations. Tenguet est à 7 points, avec une victoire, c'est fini. Mais à football, tout peut se passer. Ça nous reste trois matchs. Ça nous reste trois matchs. On va essayer d'être deux compétiteurs. Et à la fin, on verra qui gagnera le champion. D'accord.